Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle Mind Away de l'autrice écossaise Jackie Key qu'elle a publié en 2011 dans son recueil Reality Reality. Alors Mind Away c'est une nouvelle d'environ 25 pages qui traite du sujet de la démence. On y retrouve Nora, une femme qui perd de plus en plus la mémoire et sa fille Marie qui a une quarantaine d'années et qui est la narratrice de la nouvelle. On plonge directement au coeur d'une relation mère-fille impactée par la démence de Nora. Donc l'autrice elle tente de nous donner accès à l'expérience intime de la perte de mémoire et pour cela elle utilise des éléments fantastiques. On pourrait même qualifier la nouvelle, en tout cas son style, de réalisme magique. En effet Nora elle est persuadée que ses pensées lui ont été volées par un très beau médecin et donc sa fille Marie elle va décider de mettre les pensées de sa mère par écrit pour les préserver de l'oubli et elle va écrire l'histoire de ce médecin le docteur Mahmoud qui recevrait les pensées de Nora et les prononcerait à n'importe quel moment de la journée sans pouvoir se contrôler. A ce niveau de l'histoire au bout de deux ou trois pages on se pose mille questions. Est-ce que le docteur Mahmoud est le fruit de l'invention de Nora ou bien celui de sa fille qui est d'autrice ou est-ce qu'il existe vraiment est-ce qu'ils vont finir par se rencontrer donc pour répondre à toutes ces questions je vous invite à lire la nouvelle ça vous permettra de mettre fin à ce suspense insoutenable. Ce qui m'a particulièrement plu dans cette nouvelle c'est le point de vue qui a été choisi pour parler de la démence. En effet on aborde le sujet du point de vue de la fille de Nora et donc on aborde la démence par le prisme de l'entourage et ce choix de point de vue il paraît d'autant plus pertinent et explicable lorsqu'on jette un coup d'oeil à la vie de Jackie Kay. En effet l'autrice elle a été adoptée quand elle était petite mais un peu plus tard elle a repris contact avec sa mère biologique qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ça explique beaucoup de choses et c'est une expérience que Jackie Kay connaissait bien. Donc Jackie Kay elle se sert de la forme de la nouvelle pour créer un récit mêlant émotions et touches d'humour et elle parvient à rendre compte de l'expérience de la démence de manière condensée et donc très impactante. Et d'ailleurs dans un dans une interview Jackie Kay compare la nouvelle à du whisky. Elle dit qu'on peut boire un peu de whisky mais si on essayait d'en boire une pinte entière on mourrait. Donc pour elle ce qui compte c'est l'intensité. Je vais terminer en vous lisant quelques phrases de la nouvelle en espérant vous avoir donné envie de la lire. It's not so much that my thoughts are running away with me, more like they've run off with somebody else. And who would that be? Oh a young dishi doctor my mother said without a moment's hesitation. We'll need to do a bit of private investigating and see if we can track him down, I said. We'll go out later and we'll track this doctor down. My mother giggled, clearly delighted. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.